Générique Nous sommes le mardi 15 janvier, il est tout juste 7h30, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Voici toute l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise avec tout d'abord les titres de cette édition. On reviendra bien sûr en images et en détails sur toute cette neige tombée comme prévu hier soir dans la région. On évoquera également le cas des sans-papiers qui ont levé le camp hier au parvis Saint-Maurice à Lille. Et puis du football en fin de journal avec le LOSC en demi-finale de la Coupe de la Ligue ce soir. Et avant toute chose on démarre donc cette édition avec la météo et ces images de la neige tombées comme prévues en quantité hier soir dans la région. On relève plus de 10 cm de neige par endroit ce matin dans la métropole lilloise. L'épisode neigeux s'est produit comme attendu vers 18h30 jusqu'aux environs de 23h. Heureusement le pic de ces chutes de neige s'est produit vers 21h soit après l'heure de pointe. Et donc assez peu de bouchons et de perturbations ont été enregistrées hier soir sur les routes. En tout cas pas forcément plus que d'habitude en soirée où la densité de trafic est toujours très importante à Lille. Ce matin le temps devrait rester sec globalement dans la métropole lilloise. Quelques flocons ne sont toutefois pas à exclure. Enfin rien à voir avec les précipitations d'hier soir en tout cas. Mais sur les routes soyez extrêmement prudents cette matinée. Et surtout sur les axes secondaires. Car dès hier après-midi 15h les premières saleuses de la DIR sont entrées en action. D'abord sur les grands axes, les autoroutes et les voies rapides. Un salage préventif comme l'appellent les services routiers pour éviter la neige de tenir au sol. Ensuite cette nuit durant tout l'épisode neigeux. De nouvelles unités sont entrées en action pour un traitement curatif cette fois. Si bien que ce matin les grandes routes de l'agglomération sont plutôt bien dégagées. Mais le plus important avant tout pour éviter les accidents c'est d'être prudent. Car sur les voies de gauche il peut rester quand même quelques rélicats de neige par endroits. Attention côté transport en commun cette fois. Transpol a fait rentrer ses bus au dépôt hier soir vers 20h. Et certains y restent encore ce matin. Selon le site internet transpol.fr la circulation des bus est plutôt compliquée ce matin et fortement ralentie. Toutes les informations donc sur internet sur transpol.fr et sur Grandi TV. Écoutez également les explications de René Theret de la DIR Nord hier au micro de Tanguy-Lécluse. Les difficultés qu'on appréhende c'est d'abord la durée de l'effet neigeux qui peut prendre énormément de temps. Donc la fatigue des gens, après remplacer les personnes etc. Mais également on n'est pas à l'abri non plus de pannes d'engins ou même d'accidents. Puisqu'on est quand même sur un secteur très très fréquenté. On compte énormément sur le bon comportement des automobilistes. Car s'ils viennent à doubler les engins de salage c'est très dangereux. L'autre grand titre de l'actualité en ce mardi c'est donc le dénouement de la grève de la faim des sans-papiers Lillois. Hier après 73 jours sans manger, 38 personnes ont été évacuées hier midi et prises en charge par le SAMU. Ils ont ensuite été dirigés vers les hôpitaux pour y subir plusieurs examens de santé. La grève de la faim avait été entamée le 2 novembre par plus de 120 sans-papiers pour demander de nouvelles règles de régularisation. Et ils étaient donc encore 38 hier installés dans cette tente de fortune du parvis de l'église Saint-Maurice à Lille. Les conditions sanitaires y étaient de plus en plus malsaines. Quant aux grévistes eux-mêmes, ils étaient dans un état de fatigue et de malnutrition avancé. Mais vont pouvoir être désormais soignés et se réalimenter progressivement. 7h33 et dans l'actualité également ce matin, la situation ne s'arrange toujours pas à Lille-Sud au Faubourg d'Arras et aux abords de la ligne SNCF Lille-Don-Saint-Guin. Les syndicats de conducteurs de train n'en peuvent plus et tirent la sonnette d'alarme car aujourd'hui les quelques 400 Roms vivant dans un camp de fortune à côté de la ligne ferroviaire continuent tous les jours de traverser les voies au mépris de toute sécurité. Les conducteurs craignent tout simplement un accident mortel comme c'est arrivé à Marseille ce week-end où trois Roms ont été percutés par un train alors qu'ils marchaient sur les voies et ont été tués sur le coup. En attendant de réelles mesures, les syndicats ont donc demandé aux conducteurs de ralentir au passage du camp en passant à 15 km heure au lieu de 100 km heure normalement. Mais cela engendre des retards et surtout du stress pour les agents de conduite qui risquent à tout moment un accident. Un problème auquel s'ajoutent les vols de câbles sur le secteur qui ne font qu'amplifier le problème des retards. Les syndicats demandent donc des aménagements urgents pour sécuriser les voies. Comme l'explique Olivier Depoulin, secrétaire adjoint CFDT au micro d'Adelaide Bollard. Sur ce secteur, hormis les passages continuels, il y a aussi le vol de câbles qui a eu lieu le 24, 25 et 26 décembre. Et ces vols de câbles ont créé des problèmes de signalisation. Et ces problèmes de signalisation ont créé des retards. Donc ces retards aujourd'hui ont été sur de 10 000 minutes et 900 trains incriminés. Un point essentiel sur lequel on insiste, c'est que nous ne faisons pas l'amalgame entre le camp de Rome et les vols. Bien évidemment, il y a deux problèmes, des vols et ensuite la présence justement de ces gens. On termine ce journal maintenant avec l'île 3000 et oui encore car hier soir sur ce plateau, Thierry Le Sueur, le coordinateur général de Fantastique, était l'invité d'Idyl Guenaille pour faire un bilan de cette édition de la triennale culturelle lilloise. Alors plus que des mots, je vous propose tout de suite de revoir une partie de cette interview exclusive. La soucoupe volante va repartir vers la planète Mars évidemment. Bien sûr. C'est tout à fait logique. La maison à l'envers va rester en place quelques temps sans doute. La rue fait d'herbe, même chose. On peut encore en profiter cette semaine puisque le démontage va prendre un petit peu de temps. Mais sinon, les œuvres repartent. Certaines vont, je pense, aux œuvres de Nikkev, les fameux costumes du tripostal, partent à Copenhague pour une nouvelle exposition. Et puis, ou les œuvres de Théo Mercier qui partent à Nantes, là aussi pour une nouvelle exposition. Donc en fait, les choses sont en train de se démonter dès aujourd'hui. Enfin, un dernier mot de sport et de football pour terminer ce journal avec le LOSC qui joue ce soir une place au Stade de France. Les Lillois se déplacent en effet à Saint-Etienne en demi-finale de la Coupe de la Ligue ce soir. Un match qui peut donc les envoyer en finale au Stade de France et offrir au club une chance de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Rudy Garcia bénéficie pour cette rencontre de tout son groupe, sauf tout lieu de mélo. Enfin, rentrée du Brésil, mais trop juste pour la compétition. Rendez-vous donc ce soir à 20h45 pour ce match entre Saint-Etienne et Lille, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous avons été tout à fait complets sur l'actualité. Il nous reste à parler météo et trafic dans une poignée de secondes. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada